plus de 500 tracteurs ce matin tout a commencé dès ce matin sur les principaux axes des agriculteurs que des agriculteurs pour la troisième fois en deux jours ils sont soutenus par une grande partie de la population aujourd'hui nos fermes nos terres agricoles et notre mode de vie sont menacés pas seulement par le changement climatique mais aussi par des décisions politiques qui pourraient bouleverser l'équilibre de notre pays vous l'avez peut-être entendu en suisse le 22 septembre prochain une initiative sur la biodiversité sera soumise à votation cette initiative est très dangereuse et elle pourrait marquer le début de la fin pour l'agriculture avant de plonger dans le coeur du sujet j'invite toutes les personnes de france de belgique d'ici ou d'ailleurs à regarder cette vidéo en entier cette initiative pourrait peut-être arriver chez vous d'ailleurs pour ceux qui ont cliqué sur la vidéo je vous invite à liker et à vous abonner ça me soutient et ça me permet de me faire savoir si oui ou non ce style de contenu vous plaît faut savoir que j'ai pas du tout l'habitude de parler de sujets de politique sur cette chaîne cependant en faisant des vidéos dans le domaine de l'agriculture je me voyais mal vous épargner ce sujet qui a indirectement en corrélation avec toutes mes vidéos en suisse il suffit de 100 mille signatures pour amener une initiative en votation populaire avant d'aller plus loin il est important de comprendre que la biodiversité n'est pas un sujet nouveau pour les agriculteurs suisse en effet environ 25% du territoire suisse est protégé sous différents inventaires 7% c'est la surface que chaque agriculteur doit conserver pour la biodiversité dans les faits c'est plus de 19% des surfaces qui sont consacrées à cet effet le but de l'initiative c'est de promouvoir et de protéger davantage la biodiversité elle propose d'allouer des moyens supplémentaires environ 400 millions de francs de plus que les 600 millions qui sont déjà dépensés chaque année et ça bah c'est payé par nous concrètement pour notre exploitation c'est 30% supplémentaires de notre surface qui devra être consacré à la biodiversité soit une diminution de production de 30% ce qui implique une baisse de la production indigène moins de production c'est plus d'importations pour compenser ce manque et que se passe-t-il lorsque nous dépendons davantage des importations nous perdons notre souveraineté alimentaire en 2020 avec la crise du covid on a vu que les frontières pouvaient fermer du jour au lendemain avec la mondialisation certains pays sont devenus dépendants de ces importations et si du jour au lendemain on venait à fermer les frontières pour un conflit ou une pandémie singapour serait le premier pays à s'effondrer en moins d'un mois trois semaines pour être plus précis en suisse nous produisons plus au moins 45% de notre consommation alimentaire comme le démontre ce schéma imaginons maintenant si cette initiative venait à passer on serait contraint d'importer des marchandises produites dans des conditions que nous ne pouvons pas contrôler emporter plus signifie également augmenter notre empreinte carbone avec des produits qui parcourent des milliers de kilomètres avant d'arriver dans notre assiette il faut pas oublier que si certaines espèces disparaissent d'autres sont découvertes chaque année environ quinze mille à vingt mille nouvelles espèces sont découvertes ce printemps avant la fauche de notre luzerne un ornithologue a découvert de multiples couples d'une espèce d'oiseau rare le bruyant proyer le dernier atlas suisse fait état de huit tente à 110 couples pour la période de 2013 à 2016 une espèce au bord de l'extinction la nature sait s'adapter à son climat et à son environnement seulement l'homme veut la diriger pourquoi est-ce que ces coupes sont installés dans notre luzerne intensive et pas dans les prairies écologiques proches et cet oiseau estime que ces oeufs ils sont plus à l'abri des prédateurs que dans une surface consacrée à la biodiversité c'est des personnes qui ont découvert qu'on avait des oiseaux une race d'oiseaux assez rare en suisse c'est des bruyants proyés il ya à peu près une centaine de couples en suisse et ils ont découvert qu'il y avait plusieurs couples qui se logeaient dans notre luzerne intensive et du coup on leur a laissé deux carrés de 30 mètres par 30 mètres la nature fait comme elle veut les conséquences de cette initiative se limite pas seulement à l'agriculture les restrictions imposées par cette initiative pourrait rendre impossible voire très coûteux le développement d'infrastructures dans les zones rurales freinant ainsi l'économie certaines régions pourraient voir leurs coûts exploser particulièrement celles qui dépendent de la construction ou de l'agriculture autre problème majeur le développement des énergies renouvelables cette initiative pourrait compliquer l'installation de panneaux solaires ou de parcs éoliens dans certaines régions plusieurs experts du secteur agricole et économique mettent en garde contre les conséquences de cette initiative à long terme il souligne que les protections actuelles sont déjà très strictes et qu'il faut avant tout trouver un équilibre entre protection de l'environnement et maintien d'une agriculture viable pour beaucoup d'agriculteurs cette initiative pourrait accélérer la disparition des fermes en résumé cette initiative par d'une bonne intention protéger notre biodiversité mais dans les faits elle mettrait un péril d'équilibre entre nature et agriculture et fragiliserait notre indépendance alimentaire et énergétique pour protéger notre agriculture et maintenir une économie locale solide la réponse à cette initiative doit être non maintenant je vais vous poser une question à votre avis quelle est la fonction de l'agriculture produire de la nourriture ou produire de la biodiversité pour moi c'est produire de la nourriture dans le respect de la biodiversité voilà merci d'avoir regardé cette vidéo si celle ci vous tient à coeur partagez cette vidéo abonnez vous et laissez un commentaire pour participer au débat je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à la prochaine mais cette fois à la ferme